Avec le docteur Jimmy Mohamed, rebonjour Jimmy. Rebonjour Mathieu, bonjour à tous. Le médecin d'Europe 1. De nombreux Français souffrent de troubles digestifs comme de ballonnement ou du syndrome de l'intestin irritable. Et vous allez nous proposer ce matin quelques astuces pour les soulager sans médicaments. Et oui, ceux qui souffrent de ces problèmes ont des troubles de la digestion. Digestion qui commence avec nos dents par la mastication. La nature nous a donné des dents, devant notamment, qui nous servent à croquer. Et puis on a à l'arrière des molaires qui servent à broyer. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien mastiquer. De prendre le temps de mâcher. D'autant plus que les aliments qu'on mange et qui sont industrialisés sont plutôt mous et ne vont pas nous inciter à bien mâcher. On va avaler tout rond et on donne du travail supplémentaire à notre tube digestif. Et puis la mastication, ce n'est pas qu'un phénomène mécanique. C'est aussi un phénomène chimique. Vous avez dans la salive une enzyme qu'on appelle l'amylase qui sert à dégrader les aliments. Et si par exemple, vous avalez un morceau de pain, sans bien le mâcher, de façon rapide, et bien celui-ci va fermenter dans votre tube digestif et donner des gaz. Gaz qui sont composés d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'hydrogène et aussi de méthane. Raison pour laquelle je vous déconseille de fumer juste à côté. Et puis vous avez aussi du soufre. Le soufre qui va être présent à 1 ou 2% dans les gaz, qui va être responsable d'une odeur. Mais ça provient de l'alimentation. Ce n'est pas un problème de santé, ce n'est pas une maladie d'avoir des gaz. Et du côté de l'alimentation, est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier à adopter ? Exactement. Du côté de l'alimentation, il faudrait diminuer la quantité d'aliments qui contiennent ce qu'on appelle des FODMAPS. Alors, pour faire très simple, c'est un non-barbare qui correspond grosso modo à des sucres qu'on va retrouver dans certains aliments light, dans le lait, mais aussi dans les légumes secs et dans les céréales. C'est pour ça que les personnes qui ont des problèmes digestifs, qui vont faire un régime sans gluten, eh bien elles vont mieux. Elles n'ont pas de problème lié au gluten, c'est juste qu'elles vont éviter les céréales qui vont contenir ces FODMAPS, ces sucres un peu rapides. Et donc, elles ne vont plus avoir de troubles digestifs. Et donc pour ça, je vous conseille certaines applications qui sont payantes, ou d'aller voir une diététicienne qui pourra justement vous guider au travers de ce petit régime. Et puis n'oubliez pas que les fibres qu'on sollicite souvent, et qu'on dit qu'il est une bonne chose de les manger, eh bien certaines vont être solubles, on va les trouver dans les légumineuses, dans les agrumes. Elles vont ralentir le transit, garder les gaz et fermenter. Même chose pour les fibres insolubles, qu'on va trouver dans les légumes, dans les choux, dans le pain ou le céréale, qui vont augmenter le volume et vous donner des douleurs. Donc doucement sur les fibres, et à l'inverse, ce que je vous recommande, c'est de bouger. L'activité physique permet de mobiliser les gaz et de vous soulager sans médicaments. Merci beaucoup le docteur Jimmy Mohamed tous les matins sur Europe 1. Et à 15h dans son rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez.